Salut à tous, Asphax, on se retrouve pour le 8ème épisode de l'aventure sur Primal KO. Lors du dernier épisode, on avait pu capturer ce magnifique démonique gorille, qui de base était quand même pas mal, puisqu'il est maintenant level 150, il a 200 000 points de vie, 200% d'attaque, bref, je dis bien, de base, il était super cool. Sauf qu'il y a eu une mise à jour, ou plutôt une annonce sur Primal KO, les boss arrivent bientôt, et pour les boss, il va falloir avoir des dinos level 600. Donc à partir de maintenant, les dinos sauvages ne sont plus level 50, 5 ou 100, il y en a qui vont jusqu'au level 600, et donc évidemment, mon petit gorille, même s'il est très puissant, va falloir faire gaffe, parce que je suppose qu'un Rex niveau 600 électrique, ça doit déjà être pas mal balèze par rapport à mon démonique gorille 150. Donc dans cet épisode, il va falloir aller recapturer des dinos, il faut que je recapture un griffon, si je peux retrouver un gorille ou un équivalent, mais beaucoup plus haut level, ce serait super cool que je puisse en capturer un, pour pouvoir être assez puissant, pour les prochaines mises à jour. Et puis, alors, il va aussi y avoir l'histoire des dinos aquatiques, qui arrivent dès la prochaine mise à jour. Alors ça, je ne sais pas trop comment faire pour les combattre, puisque au final, pour l'instant, nos armes efficaces, ce sont des fusils. Alors des fusils dans l'eau, ça ne marche pas très bien, donc voilà. Bon, sinon, j'ai été farmer quelques loot, et du coup, j'ai eu des trucs pas mal. J'ai eu un fusil 116%, bon, ça, ce n'est pas génial, mais au cas où, c'est déjà bien. Et j'en ai eu un 198%, donc ça, par contre, c'est plutôt cool. Ça va me permettre d'utiliser plus ou moins, bah non, pas plus ou moins, deux fois moins de fléchettes, donc ça, c'est bien. Je suis eu un coffre-fort, des rares flower, enfin, quelques petits trucs sympas, mais le plus important, c'est vraiment ça, le fusil 198%, ça, c'est vraiment très très cool. Et donc, du coup, là, je suis en train de tout préparer pour la suite. J'ai ramassé plein de métal, j'ai plein de poids sur mon gorille, donc ça, c'est vraiment super cool. Donc là, bah, le métal est en train de fondre, va falloir attendre. Et je suis en train de faire aussi plein, plein de mythiques narcotiques. Pareil, c'est très très long, et je vais me faire, du coup, un maximum de flèches, bah, mythiques, parce que là, du coup, pour pouvoir endormir les créatures, il va me falloir encore plus de flèches que d'habitude, ou en tout cas, de darts. Je vais voir si je peux me refaire des balles de fusil, aussi. Ce qui serait pas mal, si je veux me refaire des balles de fusil, etc., ce serait d'aller battre quelques créatures mythiques, pour pouvoir, justement, récupérer du blood. Donc ça va nous permettre de faire déjà un petit tour, de voir les levels, donc, des nouveaux dinos, et voir un peu ce que ça vaut mon gorille. Et il a aussi augmenté les dégâts des dinos sauvages. Comme s'ils étaient déjà pas assez forts, ils ont été encore, maintenant, bien améliorés. Tiens, une Brune Mother, c'est une quoi ? Une Shadow ! Ah, bah, j'ai déjà, et c'est pas très haut level. Bon, et bah, je vais la tuer, ça me fera... Attends, hop, vas-y. Tiens, cadeau ! Joyeux Noël ! Boum, 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 boum. Ah, comme c'est agréable. Voilà. Boum ! Allez, on récupère tout ça. Du coup, vous avez pas vu, parce que je l'ai tué, mais la Brune Mother était level 20, et les petites araignées, les Araneo, étaient level 2000. Ça fait toujours plaisir. C'est une catastrophe, là, le mode. Regardez, le Raptor, on dirait qu'il est totalement pixelisé. Et si j'enlève ça ? Attends. Ouais, d'accord. Ouais, c'est de pire en pire, le mode. Faut que... C'est le mode de la longue vue qui fait ça. Mais donc, du coup, ouais, c'est quand même bizarre, là. Donc là, par exemple, on a un Beta-Trizinosaure niveau 360. Donc le max, ça va être 600, le level, maintenant. Donc à moi, trouver des créatures level 600 que je puisse potentiellement capturer. Là-bas, il y a un loot violet. On va aller le chercher. Oh ! Dilophosaurus ! Femelle ! Ah ! Ah non, mâle. Level 360. 700 000 de Torpeur. Ça, c'est intéressant à capturer. Ça se trouve, il est super balèze, quoi. Ce serait vraiment bien d'essayer, ça, peut-être. Lui, je vais le laisser vivant. Il est où, mon loot ? Il a disparu ? Bande de voleurs de loot. Qui est-ce qu'il a ramassé ? Spinosaur, level 380. Ok. Euh, ouais, par contre, pour faire du 700 000 de Torpeur, c'est vraiment énorme. Bah, je trouve plus de créatures mythiques. Il y en avait plein d'habitude. Et là, je n'en trouve pas une. Ah ! Voilà du mythique, mais c'est une gerbie. C'est pas très très fort, hein. Hop ! Enfin, c'est surtout... Oh, un deuxième mythique. Attends, reviens, mythique ! Euh, raté, à mon avis. Euh, bon, euh, ce que je voulais, c'est surtout du sang. Alors, où est-ce qu'il est ? Parce qu'il est dans ce tas-là, mais je ne vais pas le retrouver, je pense. Euh, je vais déjà prendre ça, tiens. Alors, où est son cadavre ? Je ne le vois pas. Ça se trouve, il n'est pas mort et il s'est enfui. Euh, ouais. Ah, il est là-bas, en train de partir. Ah, je ne peux pas lancer un caillou en l'air, c'est dommage. Je pourrais faire comme au basket. Boum ! Allez ! Ça, ça s'en va. Et j'ai quand même un peu de sang, c'est pas si mal. Plus des potions. Ah, là, j'ai de la mythique grenouille. Boum ! C'est quoi ce level ? Je n'arrive pas à voir. Par 80, ça c'est bien, c'est facile. Et voilà, un peu de sang, mais pas beaucoup par contre. Et un peu de ressources. Hop ! Et du coup, les combats sont longs, hein. Même contre Atterrizinother niveau 160, 130 000 points de vie. Je fais du moins 6 000. Bah, il faut quand même bien taper, hein. Hé, je n'ai même pas vu, j'ai plus que la moitié de mes points de vie, dis donc. Je vais rentrer à la maison après. Après, j'ai des potions pour me soigner, par contre. Il faut que je pense à les utiliser. Et je vais d'ailleurs le faire maintenant, parce que sinon... C'est quoi ça ? Ah oui, potions de médium. C'est pas des potions de soin. Ok. Bon, il faut refaire toute la route à pied pour rentrer vivement, quand même, le nouveau griffon, hein. Donc après, je vais essayer d'aller capturer le Dilophosaure qui était level 360. Sachant un truc, je peux peut-être le bolasse. Ça, je n'en suis pas sûr. Une chose est sûre, c'est que je ne peux pas le coincer dans des structures. Parce qu'il faut savoir que les créatures démoniques cassent tout. Mais comme je dis tout, c'est-à-dire une base en métal, les démoniques peuvent la casser. Donc, il n'y a pas moyen de les piéger. Je suis vraiment obligé de les tam en faisant attention, en me mettant loin, etc. Donc, c'est un peu plus compliqué. Bon, alors... Euh... Non. Pas Mythic Blood ici. Moi, ce que je veux, c'est Mythic Blood ici. Fais-moi des lingots. Oh, oh ! Oh, pourquoi mon gorille, il attaque ? Attends, doucement. Casse pas la maison, hein. Qu'est-ce qu'il attaque ? Your bêta-dodo par un alpha-dodo. D'accord. Attends, stop, 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 stop. Je ne sais pas ce que tu fais, là. Stop ! Stop ! Tu me fais peur. Je n'arrive pas à monter sur lui. Mauve closer to cry. Mais... Mais ça ne va pas, oui. Dis donc. Attends. Je vais... Je crois qu'il est un peu coincé, là, mon truc. Je vais te montrer comment battre ce dodo. Voilà. Il est mort. Ok. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu n'as rien cassé dans ma maison, j'espère. Non, c'est bon. Du calme, le gorille. Du calme, s'il te plaît. Ouh ! Bon, je pose le coffre fort dans ma maison. Je pourrais stocker des trucs du mod. Ce sera bien. Et ensuite... Donc là, moi, j'ai Shadow Keeble. Mais je n'ai plus de Démonique Keeble. Il va falloir en refaire. Alors, qu'est-ce qu'il me faut pour les Démoniques ? Citron, Mythic Blood. Eh bien, j'en ai encore. Hop. Donc, Citron, Mythic Blood. De la viande. Ok. Eh bien, je fais tout ça. Pas de soucis. Hop. Bon, alors. Je peux me faire des munitions en plus. Par contre, il va falloir que je change un truc. Il va falloir que je fasse un... Je peux en faire 113. C'est pas mal. Il va falloir que je fasse un labo de chimie, etc. Parce que là, ça commence à être galère de crafter autant de poudre à canon. Enfin, voilà. Ça prend du temps. Et sachant que là, les Dinos ont encore plus de torpeurs, ça va être de pire en pire. Donc, voilà. Il faut absolument que je m'arrange pour me faire... Mes petites usines. Alors ensuite, les Démoniques Keebles, c'est pareil. Il va m'en falloir pas mal, à mon avis. J'ai pas vu, du coup, combien il en voulait le... Combien il en voulait tout à l'heure le petit... Le petit Dilophosaure. 7 me paraît cohérent. Ouais. Pour un Dilophosaure, on va pas mettre, à mon avis, 60 Keebles. Donc, 7, on va voir. Bon, c'est parti. Je vais essayer de retrouver le Dilophosaure. J'aimerais bien essayer de le trouver, par exemple, voilà. Genre en bas d'une falaise et que moi, je puisse être en haut et essayer de l'esquiver. Sachant que, de toute façon, il peut cracher des boules de feu qui peuvent m'atteindre d'assez loin. Mais, quand même, ce serait mieux. Il était par là. Ah, mais où exactement ? Je sais plus trop. Ah bah, il y a encore une autre Shadow Brunmother. Elle est encore level 20. C'est fou, ça. Et les bébés sont toujours 2000. Ouais, d'accord. Bon, bah, je récupère encore du sang de Shadow. On sait jamais. Ça peut toujours être utile pour plus tard. Tiens, électrique à l'Ozor. Boum. On va l'éliminer aussi. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça me dit que j'ai battu une Brunmother. Mais c'est pas la première, dis donc. J'en ai même capturé une. Bon, laissez-moi passer, les petits. Laissez-moi passer. Il faut que je récolte tes ressources. Oula, je suis cassé de partout. Il n'y a pas grand-chose qui va, là. Ah, laissez-moi ramasser. Je pense qu'il est là. J'en vois un. Mais est-ce que c'est le bon level ? 360. C'est lui. Il faut deux démoniques qui veulent. Je ne peux pas tirer en étant sur mon gorille. Non. Donc, est-ce que je suis capable de faire... Mais ça ne va pas, oui, tout ce petit monde. Alors, j'ai tué des bilophosaures. Sachant que l'autre, c'est un bilophosaure démonique. Ça se trouve, il va m'en vouloir. On va voir. Euh, ouais. Comment faire du moins 700 000 de torpeur, du coup ? Je vais peut-être me faire déjà... Oh, level 480. Je vais déjà me faire des lits, des sacs de couchage, si c'est possible. Il va me manquer de la fibre. Ok. Eh bien, je vais en ramasser plein, dans ce cas. Voilà. J'en ai fait 10 des sacs de couchage. Je les fais bien éloigner les uns des autres. Enfin, voilà. Parce que le bilophosaure, il tire en grosse zone des boules de feu de partout. Donc, de toute façon, si je veux que tous mes sacs de couchage survivent à une attaque, il faut les éloigner un petit peu. Bon, bah, on va essayer, hein. On va voir combien de fois on meurt. Déjà, combien je lui mets de torpeur en un truc ? Oh là là. Attends. Je vais rester sous l'eau. Je lui mets 10 000 sur 700 000. Donc, il faudrait que je lui fasse 70 flèches. C'est faisable. Ah. D'accord. Quand il est un peu dans l'eau, ça va. Et puis, après, en fait, il s'agite. Là, je lui ai mis une pleine tête et ça fait beaucoup plus. Ce qui est logique, mais ça ne marche pas avec tous les dinos. Ah, si tu pouvais rester comme ça, là, et que je puisse faire des pleines têtes, ce serait extraordinaire. Bon, il n'est pas resté longtemps. Par contre, il a l'air de me fuir un petit peu. Et du coup, je suis déjà à 76. Ah, il ne me fuit plus. Oups. Voilà, je suis mort. Je suis mort. Je ne suis pas mort. Là, je vais être mort. Non, c'est gentil. Gentil. Pas gentil. Bon, ça devrait bien se faire quand même, quoi. Ça va que je garde mon stuff en mourant. Mais voilà, du coup, j'en suis presque à 100 000 sur 700 000. Il faut juste avoir... Voilà, comme ça, quand il reste coincé comme ça, c'est bien, là. Ah, je suis déjà à 142 000 même. C'est bien, ça. Alors, vas-y, reste coincé sur mon corps. Et prends les flèches en pleine tête. Ça, c'est super. C'est très bien. Tu es un bon dilophosaure. J'ai hâte de voir tes attaques maintenant qu'en plus... Ah non ! Ah non, 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 non ! Ah non ! Non, dis donc ! Un bêta dodo, c'est la honte quand même ! Du coup, il n'est plus du tout buggé, le dilo. Oh ! Je vais être obligé d'y aller un peu à la loyale. C'est infect. Feu ! Allez, touche. Non. Feu ! Ok. Ouais, c'est que du moins 31 dans les fesses. C'est du 140 dans la... 150 dans la tête. Allez, vas-y. Est-ce que j'arrive à courir un peu, là ? Pas du tout. Je vais me faire des bolas, ce cas où. Ça reste un dilophosaure, donc on ne sait jamais le jeu, comment il le détecte. S'il le détecte en... Bon, dilophosaure quand même, je peux peut-être le bloquer et me sauver une ou deux attaques quand même. Donc ce serait, bon, plutôt cool. On va voir. Hop ! Euh, où est-il ? Loin. Alors, il arrive. Voyons voir. Est-ce que je peux faire un truc ou pas ? Je vais mourir avant, peut-être. Ah, ça marche. Ça marche. Alors, ça, par contre, c'est plutôt cool. Ok, ça ne sert à rien. Et encore, il est point level 600, parce que 600, du coup, ça lui ferait plus d'un million de torpeurs. Je mettrai un temps fou. Attends, il est encore coincé dans sa bolas, là ? Mince, ce n'est pas ce que je voulais faire. Ok, je crois qu'il est décoincé de la bolas, mais il va devoir traverser l'eau. Ça va le ralentir un peu, peut-être. Que dalle. Ça ne l'a pas ralenti du tout. Cours ! Esquive ! Belle esquive. Bon, je meurs toutes les flèches en ce moment. C'est pas terrible, hein ? Par contre, là, il est coincé sur mon cadavre. S'il n'y a pas un dodo qui vient m'attaquer pour m'embêter, ça, ça peut être pas mal, en revanche. J'ai fait deux flèches. Alors, évidemment, il bouge un peu la tête, donc des fois, je rate, voire souvent, visiblement. Allez, sérieusement ? Je tire peut-être trop haut pour cette fois. Ok, là, ça marche. Ok, je suis à 400 000 sur 700 000, c'est bien. Il va me rester plein de flèches après, donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est un mâle. Il faudrait que j'arrive aussi à avoir une femelle pour avoir des œufs démoniques à un moment donné. et après, quand on passera au tiers supérieur, quand il y aura les mises à jour, eh bien, on pourra les utiliser. Ok, 575 000. On arrive au 600. Oh, ça y est, il se dit qu'il y a un problème. Après, ça se trouve, là, il a presque assez de flèches pour s'endormir tout seul. Touché, ok, 630. Je vais essayer de le poursuivre, on va voir. Mais j'ai peur qu'il fasse demi-tour comme tous les dinos dans Ark, Asa. Ils font demi-tour au bout d'un moment. Et là, sa torpeur n'augmente plus, donc il n'est pas du tout fini, finalement. Il s'enfuit vers des Allosaures et des Spinosaures. Oh, magnifique mythique Bronto. Ça, ça va donner plein de... Qui m'attaque ? Ça va donner plein de sang mythique. Ça, c'est plutôt cool. Allez, on pourra le tester avec le Dilophosaure si j'arrive à l'avoir. C'est parti, boum. Ok, ah, il vient vers moi. Zut, j'aimais bien quand tu me fuyais, en fait, mon gars. Ok, petite esquive. Ah, il refuit, super. En fait, il obéit. Ok, c'est quoi ça, un cheval ? Ok, non, va pas trop dans l'eau. Bon, après, j'y suis loin de l'endormir. Va pas trop non plus vers Monsieur Allosaure. Oh ! Bon, on va faire le tour, nous. Bon, il lui manque plus que deux flèches. Alors, attendez, que je ne l'endorme pas dans l'eau quand même. J'étais un peu embêté par l'Allosaure électrique, mais du coup, je lui ai mis de la torpeur, il s'enfuit. Comme ça, je suis tranquille. Allez, boum. Notre dernière flèche, peut-être. Ah, non, pas besoin. Ok, deux démoniques kibble et on teste cette magnifique bestiole contre le mythique Brontosaure. Euh... Je les ai les kibble, je les ai les kibble, je les ai les kibble, bien sûr. Hop ! Voilà ! Alors, comment tu marches, petit dino ? Déjà, déjà, on va te donner des potions, parce qu'on est quelqu'un de sympa. J'ai des potions, j'ai des médiums. On va te donner deux médiums. Hop ! Comme ça, on va le mettre... Et il a déjà quasi 500 000 points de vie. Il est à 674% d'attaque. C'est quand même pas mal. Donc, je peux le mettre à... Oh, ça augmente pas très vite les points de vie. Allez, 700 000, c'est bien. Tout le reste en attaque. Donc, on va en faire un bel attaquant. J'espère, en tout cas. On va pas être déçus. Allez, c'est bien. On va le soigner aussi. J'ai des potions. Hop ! Voilà ! Donc, testons un peu l'efficacité. Donc, j'ai quoi comme attaque ? J'ai ça. J'ai... Ça. Qui a l'air plutôt de faire une déflagration tout autour de moi. X, ça fait rien. C, ça fait rien. Donc, en fait, j'ai que deux attaques. Comme mon... Comme mon gorille. Alors, 82 000. On va faire déjà l'attaque qui fait l'explosion. 82 000. Oh ! C'est violent ! Il est plus fort que mon... Il est plus fort que mon gorille, largement. Après, mon gorille a pas le même level. Attention, là, je parle d'un level 587. Mais quand même, vous avez vu comment il a brûlé tellement rapidement ? C'est vraiment pas mal. J'ai combien de stamina ? Tout ça, pas de soucis. Ouais. Poids, j'ai 32 000. Ah, c'est quand même cool. Et quand j'attaque standard... Boum ! Ah, 28 000. Ah oui, ça n'a rien à voir avec mon dino, là. Boum ! Moins 28 000. C'est pas mal. Eh, il est balèze, lui, hein. Et du coup, là... Ah, je tue tout le monde sur mon passage. J'ai une rapidité. Ah, celui-là, il est excellent ! Et encore, il n'est pas level 600. Il est génial, dis donc ! Qu'est-ce que je peux tuer avec ça ? Il y avait le bronteux qui était balèze, mais à part ça... Tiens, il faut que je récupère les ressources. Il n'y a rien qui peut essayer de tanker mon dilophosaure tellement il est fort. Ça, c'est pas mal du tout, hein. Hé, hé, hé. Pas très rapide. Le gorille pour se transporter est quand même un peu mieux, mais ouais, c'est pas mal. Bonjour ! Bonjour, vous avez 10 000 points de vie, mais c'est nul, regardez. Ah, c'est trop, trop fort. J'ai quand même une très grosse zone de déflagration et surtout la vitesse ! La vitesse de brûlure est énorme ! Ah, c'est vraiment très bien. Par contre, j'ai chaud à l'intérieur. C'est bien fait, c'est normal. C'est une boule de flamme. Ok, bah cool ! Est-ce que je peux encore augmenter encore un peu ce... Tiens, on va mettre toutes les potions, là. Hop ! Est-ce que je peux encore augmenter son attaque ? J'ai un level à lui mettre. Et... Ah, non ! Alors, qui m'attaque, ça, c'est pas gentil, ça. Voilà ! Boum ! Dans l'eau... Ouais, si, dans l'eau, il brûle quand même. Eh bah, c'est cool. Du coup, j'ai repris 3 levels, donc je réaugmente mon attaque. Donc là, je vais taper à moins 30 000. Franchement, ça, là, par contre, ça commence à être vraiment pas mal. Même une bestiole qui a 150 000, je tape 5 fois, elle est morte. C'est quand même pas mal. Doum ! Moins 29 200. C'est quand même très très cool. Oh, il est chouette, je suis content. Je m'attendais à un moins fort que ça. Vu que le gorille était fort, mais pas plus, je m'attendais que le Dilophosaurus soit moins fort. Et alors là, du coup, c'est la vraiment bonne surprise. Boum ! Ah, je tue, regardez, le mille, là. Hop, voilà. C'est vraiment comme le... Comme le Tarny Dragon dans Primal Fear. C'est vraiment très cool, là. Bon, bah, c'est nickel, ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon gorille pour le déplacement, pour l'instant. Hop ! Et on va essayer d'aller trouver un griffon. Il y en a potentiellement sur l'île Eucarno. C'est là où j'avais ramassé mes loots et il y avait des griffons. Alors, on va essayer d'y retourner. Et puis, comme ça, c'est pas très loin. Et ça me permettrait d'avoir de nouveau une créature de déplacement sympathique. Même si, voilà, le gorille, ça va. Mais rien ne vaut un vrai volant comme un griffon. Waouh ! Là, il y a une Shadow Brunmother niveau 500. Franchement, j'hésite, j'hésite, j'hésite parce que ça me ferait une Shadow Brunmother pas loin du level 1000, après. Elle tape à combien, déjà, ma Brunmother standard ? Attendez, je regarde un truc. Moi, il y a un truc qui me fait peur avec la Brunmother. C'est qu'elle fasse exactement les mêmes... Ah non, toi, t'es pas une Brunmother, toi. Mince, ma Brunmother, j'ai sorti tout à l'heure. J'ai cru que c'était ça et, à mon avis, je l'ai laissé sur place. À mon avis, ma Brude, elle est dehors. Zut ! Brude. Ah non, elle est là. Brunmother. Moi, ce que j'ai peur, c'est que la Brunmother, quand elle attaque, elle fasse du moins 1000. Qu'importe son level. C'est ça qui me fait un petit peu peur. Par exemple, testons contre ça, là. Si je fais ce clic. Là, c'est pas celui-là. Je suis bête. C'est l'autre clic. Alors, attends. Hop. Essayons contre ça. J'ai raté. J'ai raté. D'accord. Moins 2500. J'ai peur de faire du moins 2500, toujours avec la... Toujours avec l'attaque. Bon. On se garde l'idée qu'il y a une Brunmother niveau 500 dans la... Dans la... Dans la... Ici. Parce que c'est quand même pas mal. Hop. Mythique Paracer. Viens. Ah. Elle est quand même très forte. Elle est quand même très forte. Elle ressemble quand même au Dilophosaurus, mine de rien, au niveau des dégâts. Donc, si. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal du tout. J'essaye de trouver mon griffon et on retourne voir la Brunmother 500. Parce que là, ce serait quand même très intéressant. Tiens. Artropleur à quel level ? 20. Bon, ça c'est nul. Bouh, t'es nul, t'es nul. Ok. Allez. Hop. Dépêchons-nous. Parce que du coup, on a du taf. Ok. Je crois que je suis attaqué. Non, non. Pas un serpent. J'ai pas de... J'ai pas de... Mince. J'ai pas d'armure. Donc j'ai pas de... Ah, j'ai rien. Hop. On s'en va. Je vais m'endormir en plus. Mais je veux m'endormir plus loin. Ok. Ça va. Je me suis endormi sur mon gorille. Bon, la traverse est soulouée. Un peu galère. Mais on arrive au bon endroit. Donc, voyons voir. Est-ce qu'il y a des griffons ? Oui. Il y en a au moins un. Quel est son level ? 140. C'est bien ça. C'est parfait ça. Ni trop haut level pour pas que ce soit trop long. Ni trop bas level. C'est très bien. Je suis en train de crafter des sacs de bouchage. Je vais m'en mettre sur l'île. Boum. Ah, boum. Ouais. Je tape quand même beaucoup moins fort que mon... Alors, il y a plusieurs griffons. Il y a 140. Et il y a quoi d'autre ? 140. Et l'autre, je n'arrive pas à le visualiser. Donc, il faut 140 000 de torpeurs. D'accord. Hop. Donc, surtout, les sacs de bouchage. C'est le principal pour pas refaire 10 000 aller-retour. Ah. Oh, je suis lourd toujours. J'ai dû récupérer plein de sang de je sais pas quoi. Qu'est-ce qui est lourd dans mon inventaire ? Euh... Touc. Ah, mythique blue de je garde. Château blue de je garde. On va enlever celui-là à la limite. On va se faire de la place avec ça. Ça, j'ai pas besoin. Voilà. Et ça non plus. Ok. Bon. Bon, le griffon n'a pas beaucoup de points de vie. Mais c'est pas trop grave. Normalement, je fais pas trop de dégâts avec mes flèches. Ok. Par contre, je vais mourir plein de fois. Ah, quoi que. Vas-y, reste là. C'est extraordinaire. Oh, le torpeur, c'est pas énorme. Je peux pas les mettre en pleine tête et faire plus de dégâts ? Non, c'est du moins 25. D'accord. Euh... Bah, ça va être très long au final. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus rapide que ça. Alors, surtout s'il s'enfuit. Ça va être une catastrophe. Et si, messieurs, les raptors... Ah, c'est un alpha raptor. Si les raptors s'y mêlent, ça peut être aussi gênant. Je vais peut-être me débarrasser des raptors. Bon, elle est à 85 000. Et quand elle s'approche de trop, enfin, à 80 000, je rentre dans la grotte. Et comme ça, je suis un peu tranquille. Là, par contre, elle s'est un peu trop éloignée. Hop. Plus difficile, là. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Je pense que le griffon que j'ai essayé de capturer s'est fait tuer par un rex alpha. Et donc, il ne me reste plus qu'un... J'en ai un autre, level 220, à faire un griffon. Mais il faut que je le fasse en entier, quoi. Ça va être méga long. Je ne comprends pas qu'avec le fusil que j'ai et les fléchettes que j'ai, ça mette autant de temps pour un truc électrique, quoi. C'est même pas un truc démonique. Bon, j'ai sorti mon gorille. C'était pour qu'il me libère un peu. Mais ça n'a pas marché de toutes les créatures sauvages qui m'embêtent, là. À force de mourir, je réfléchis sur ma situation, etc. Et je me dis que je n'ai pas de kibble électrique. Il faut absolument que j'en fasse. Enfin, de kibble élémentaire. Parce que si je n'en fais pas et que j'arrive à l'endormir, mais qu'il tombe dans l'eau, le temps que je fasse aller-retour, il va se noyer. Donc, il faut d'abord que j'aille faire les kibbles électriques. Ensuite, je l'endors et ensuite, je reviens. Je regarde aussi si je ne peux pas faire les kibbles Shadow pour la Brunmother pour pouvoir la faire aussi sur le chemin du retour. Du coup, je fais 4 kibbles élémentaires. J'espère que ça va suffire. On verra. Et du coup, on a dit Shadow. Il m'en faut 6. Alors, qu'est-ce qu'il me manque ? Des citrons. Je pense par contre que du coup, je ne vais pas du tout avoir assez de fléchettes pour et le griffon et la Brunmother. C'est la Brunmother, elle a une torpeur extraordinaire. On va voir ce que je peux faire. Qu'est-ce que je cherche ? Mes patates consommables. Non, qui veut aller ? Je veux. Hop, il m'en faut 2 autres de plus. Voilà. Comme ça, j'ai ce qu'il faut. Et du coup, munitions, il faudrait que je m'en refasse. Weapon, ammo, qu'est-ce qu'il me manque ? Ah, il y a plein de trucs. Ok, on va voir. Bon, je vais refarmer plutôt les poudres à canon pour essayer de refaire quelques munitions en plus pour pouvoir gérer les 2 bestioles d'un coup. Bon, j'ai refait des flèches. Du coup, je peux mourir encore quelques fois de plus en essayant d'endormir ce griffon. Ok, monsieur griffon est à moi ou madame. Il faut juste que je la trouve. Elle n'est pas loin, à 77 mètres. Je ne l'ai pas vue tomber, en fait. Attends, sur la map, comme ça, je vais la voir peut-être. Non ? Ah, ce n'est pas pratique, ça. Le tracking qui ne marche pas très bien. Alors, dans ce cas... Hop, time in progress. Je veux sa position sur la map. Ah, d'accord. Donc, c'est par là. Par là. Ok. C'est bon. Je visualise combien de kibble ? 4. Je crois que j'en ai pris 4 ou 5. J'en ai combien ? Oh, 4. Quelle chance. Allez, viens. 28. Je ne sais pas s'il y a besoin de le booster un peu, genre avec les trucs, les potions de TAM, là. Je n'ai pas l'impression. Ok, c'est bon. Je l'ai. Parfait. Ok, cool. Bon, on a de nouveau un griffon. Le fait qu'il soit plus haut level, ça ne m'apporte pas grand-chose. Voyons voir à combien il tape quand même. 900. Voilà, ça ne sert pas à grand-chose. La différence, c'est juste que peut-être il va pouvoir survivre un peu plus longtemps si je lui augmente sa vie. Mais voilà, c'est tout, quoi. Bon, voilà. Voyons voir si maintenant, avec mes 57 flèches restantes, je peux essayer d'avoir directement la Broodmother Shadow. Bon, alors, elle est toujours là. Elle a 866 000 de torpeurs, ce qui me paraît énorme. On va voir. Feu. Déjà, il faut que je réussisse mes tirs. Bon, je réussis mes tirs. Je fais exactement les mêmes dégâts que contre le griffon. L'avantage est qu'elle est plutôt balèze, la Broodmother, en termes de taille. Et qu'elle ne peut pas m'avoir d'ici, je pense. Mais ça ne va pas être facile quand même. Et je pense que je n'ai pas assez de flèches. Il va m'en falloir 86 minimum. Et sans que je rate, ce qui est peu probable. Parce que je vais rater. Oh, quelle galère. Oh là là, le griffon. Tellement pas si pratique que ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas avoir une autre vue, là. Oh, le monde. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. Franchement, je ne sais pas comment faire. Je suis un peu coincé. Parce que le griffon, il n'est pas si pratique que ça. Si je me mets beaucoup plus haut, peut-être. Ouais, là, comme ça, je vois. Feu. Ça touche ou pas, là. Ouais, ça touche d'ici. Ok. Hop. Faut que je me concentre, que je rate aucun tir. Et on voit ce que ça donne. Au pire, je vais déjà bien monter sa torpeur. On verra plus tard. Hop. Je suis à 42 000. Ok, bien. Faut vraiment pas que je rate trop mes tirs. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Je sens qu'en effet, niveau flèche, ça ne va pas être suffisant. Mais j'atteins déjà les 100 000 de torpeur. Donc, ça ne va pas jouer à grand-chose. Au pire, je pourrais peut-être aller refaire quelques fléchettes et la capturer juste après. En tout cas, elle est violente, hein. Elle tue tout le monde. Elle ne veut pas partager sa plage. Je suis à 250 000. En fait, niveau flèche, si je réussis quasi toutes mes flèches, ça se trouve, ça le fait. Parce que c'est plus de 10 000 que je fais par flèche, en fait. Je pense que c'est du genre du 12 000. Après, ça monte un peu à 13 000. Donc, mine de rien, j'économise quand même des flèches comme ça. Qui m'attaque ? Quelque chose m'attaque. Écoutez. Ah, mince. Mince, quelque chose m'attaque. Ça, ça ne m'arrange pas du tout. Qu'est-ce que c'est ? Des méganeuras. Non, mais je vous jure. On est embêté même par des mouches, maintenant. Ok. 300 000 avec la prochaine flèche. Boum. Et il me reste 24 flèches. Par contre, elle vient vers moi. J'espère qu'elle ne va pas tirer. De toute façon, je vais devoir bouger. Parce que de là, après, je ne vais pas pouvoir l'atteindre. Je ne veux pas qu'elle me touche. Surtout parce que vu qu'elle est level 500, ça peut être un peu complexe. Ok. Il me reste deux flèches. Donc, je vais être à 550 à peu près. J'ai 10 flèches, je crois, élémentaires. Ça ne va vraiment pas être génial. Mais je vais quand même les mettre pour économiser après. Voilà. Puis pour que Saturpeur continue de monter. Et puis après, je vais devoir refaire des flèches. Ok. Je termine à 600 000. C'est pas mal. J'ai l'impression que les flèches, celles-ci, elles sont toutes aussi efficaces que les autres. Comme si les autres étaient buggées ou je ne sais pas quoi. Mais ça, ce n'est pas sûr. Hop. Ouais, non. Je ne mets pas du moins 10 000 avec celle-ci. Ok. Voilà. Allez. On rentre vite fait à la base. On essaye de faire le maximum de flèches possible. Déjà, pour faire des flèches, ça va être facile. Pour le mythique, il y a un mythique Brontosaure à côté. On va sortir le Dilophosaure. Voyons voir en combien de temps je fais du moins 269 000. Et là, boum, 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 boum. Voilà. C'est quand même très rapide. C'est très, très, très agréable. Et on prend tout ça. Ok. J'ai refait 54 flèches. Ça devrait être largement suffisant pour terminer la Brontosaure. Vivement, en tout cas, des fléchettes, genre des fléchettes démoniques, hein, qu'en dorment encore plus. Parce que là, c'est quand même très, très lent, hein. Ok. On y est presque. Bon, bah, merci mon griffon, hein. Parce que sinon, évidemment, je serais déjà mort 60 fois pour pouvoir capturer cette Shadow Brontosaure. Et encore. Parce que c'est tellement de flèches que je lui ai lancées. Si je devais mourir entre les 2-3 flèches, c'était foutu. Ok. Je pense qu'elle dort. Parfait. On va la réveiller tout de suite. Et on va la tester. Hop. Ah, les Brontosaure endormies. Il n'y a rien de plus horrible. Hop. 6. Tac. Et un truc pour aider. Je suis sûr qu'il n'y a pas besoin, mais tant pis. Ah, plus 249 level. Nickel. 99,8%. Et on va tester la bestiole. Alors, rentre, petit griffon. Alors, je ne sais pas pourquoi. Elle a déjà 42 points de niveau disponibles, alors que je ne vais donner aucune potion pour l'instant. Donc, je vais l'augmenter. Vous avez vu, elle était 500. Elle a encore level 500. Elle n'a pas pris ses levels. C'est quoi, ce problème ? Elle n'est pas passée niveau 700, alors qu'elle était à 100% d'efficacité. Du coup, c'est vachement décevant, ça. C'est bizarre, hein ? Vous avez vu, puis même au niveau de l'XP, ce n'est pas beaucoup. Il y a eu un truc bizarre, là, quand même, hein ? Je vais lui donner ses médiums potions et je pense qu'elle va prendre plein, plein d'XP. Je suppose, quoi que non. 7. Ah, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, là. Bizarre. Bon. Après, ce n'est pas grave, c'est pour tester, hein ? Bon, alors, mon araignée est buggée. Du coup, elle tape à moins 4000, visiblement, ce qui n'est pas génial. Et quand je fais mon tir, par contre... Bah, ouais, c'est un peu ce que je craignais. J'ai l'impression qu'elle tape pas plus qu'avant. Je vais aller tester contre une autre bestiole plus loin. Donc là, elle a carboné mis qu'à soit 57 000 points de vie, là. Si je lui envoie ça dans la figure. Moins 1000, moins 1000, moins 1000. Voilà, ça n'a... Alors, oh, elle l'a carbonisé, hein, cela dit. Elle est vraiment très, très forte, comme le dit l'Ophosaure. Mais, en fait, elle n'est pas beaucoup plus forte que mon autre Brunmother, qui est level 50, parce qu'en fait, ils font les mêmes dégâts. Enfin, la dégâts de brûlure, c'est du moins 1000, de toute façon, quel que soit le level. Donc, voilà. Bon. Au moins, on aura testé. On n'aura pas de regrets. Le seul regret, c'est qu'elle n'ait pas pris ses 200 levels de... C'est peut-être parce que j'ai utilisé le timing. Il ne faut peut-être pas l'utiliser. Peut-être que ça fait bugger. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Les dinos sont maintenant à level 600. Il va falloir s'adapter. Dans la prochaine mise à jour, il y aura les dinos marins, un démonique suivant. Ce sera dans la prochaine vidéo. On se retrouve donc très bientôt pour la suite. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Salut ! Sous-titrage ST' 501